M. le Président, merci. Elvis Garricanou, journaliste à Radio-Como. Je vais vous poser la question exprès parce que j'ai travaillé sous votre responsabilité. Alors, ma question va être franche, précise et directe, comme vous me l'aviez appris à l'époque à Radio-Como. Monsieur le Président, en déclarant aujourd'hui la naissance de votre parti, curieusement, vous avez fait un glissement vers cette affaire qu'on appelle des biais malheureux. M. le Président de la nouvelle organisation politique appelée RENA, avez-vous été mandaté par le Président Denis Sassoumissot pour venir être bien dans le feu ? Je réponds d'abord à Kaku. Je ne suis mandaté par personne. Je suis venu présenter mon parti La Renaissance Nationale à la presse internationale parce que vous savez que la place de Paris est une place essentielle de la politique africaine et congolaise en particulier. Et présenter le parti à mes compatriotes congolais pour qu'ils sachent qu'il y a un nouveau parti qui est créé au Congo. Donc je ne suis mandaté par personne. Je suis venu pour présenter le parti. Vous savez, j'ai des interventions de congolais sur Internet. En ce qui concerne la RENA, je vous ai donné la motivation qui a conduit à la création du parti. Je n'ai pas voulu faire un cours didactique sur le parti. Je voulais plutôt que cette réunion prenne l'aspect d'un échange sur vos préoccupations et sur la réponse que je peux apporter à ces préoccupations. C'est pour ça que j'ai fait une présentation sibylline à l'allure compilatoire et décousue, mais parce que je savais qu'après, il y aurait des questions essentielles sur lesquelles on reviendrait. Et j'ai donc délibérément voulu évacuer la question des biens mal acquis pour qu'on ne revienne pas et qu'on reste focalisé sur l'ARENA. À travers ce que j'ai pris sur Internet, et c'est né qu'un échantillon, la préoccupation des Congolais, semble-t-il, c'était cette question. Et j'ai voulu anticiper la réponse pour que cette réunion soit consacrée essentiellement à l'ARENA. À ce moment-là, je répondrai de long à large sur l'ARENA. Il est clair que je ne reviendrai plus sur les questions de biens mal acquis parce que je ne suis pas ministre de l'Information ou ministre de la Justice au Congo pour faire la défense du gouvernement ou du président Sassou. J'ai tenu à exprimer mon point de vue et celui de l'ARENA sur cette question. Point barre. Nous allons donc continuer la réunion essentiellement sur l'ARENA. Sous-titrage Société Radio-Canada